Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, Mesdames les Présidentes et M. le Président d'arrondissement, membres du Conseil de Ville, distingués invités, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Longueuil. Mon nom est Sarah Corriveau, de la Direction des communications de la Ville de Longueuil. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée au cours de laquelle seront dévoilés les organismes qui se sont qualifiés au programme d'aide communautaire de Longueuil 2013. Pour nous en parler plus longuement, j'invite la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à venir prendre la parole. Mme Saint-Hilaire. J'ai l'impression que je suis très grande, mais ce n'est pas parce que je suis vraiment grande, comme surtout qu'on fait des ajustements pour Mme Corriveau. Alors, le secret est dévoilé. À chaque année, on aime ça quand vous vous voyez rouge, Sarah. Je veux saluer les membres du Conseil de Ville, les membres du comité de sélection, les employés de la Ville qui sont présents et à vous, chers amis, membres des organismes communautaires, pardon. Vous souhaitez la bienvenue dans notre hôtel de Ville. Vous souhaitez la bienvenue chez vous. Ce soir, effectivement, nous procédons au partage d'une somme de 75 000 $ entre nos organismes communautaires. En vous donnant ce coup de main bien mérité, disons-le, nous vous démontrons que nous croyons en votre projet, que nous vous considérons comme des partenaires au mieux-être de notre communauté. C'est aussi notre façon de vous dire merci au nom de tous les Longueuioises et tous les Longueuillois. Encore une fois, nous avons été très impressionnés par la qualité des dossiers proposés, des projets qui auront assurément une incidence positive sur la qualité de vie de tous nos concitoyens. Nous avons donc une mission commune, vous et la Ville de Longueuil, assurer le mieux-être de nos concitoyens. Nous formons donc, ensemble, une belle et grande équipe. Et à l'image d'un cœur qui bat, les organismes communautaires occupent une place vitale dans notre collectivité. Ils nous permettent de bâtir une ville toujours plus vivante et surtout, surtout toujours plus humaine. Et en investissant auprès d'eux, la Ville investit aussi dans sa santé. C'est pourquoi la Ville de Longueuil a besoin des organismes, a besoin de vous, des intervenants et aussi des bénévoles passionnés, a besoin aussi des gens de cœur, des gens de cœur comme vous l'êtes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous êtes pas mal plus que ça. Vous êtes des acteurs de changement. Et votre énergie est franchement contagieuse. Alors, qu'est-ce qu'une mairesse peut demander de mieux? Je le dis souvent, une administration municipale, bien sûr, ça répare des rues. Des fois, c'est pas vite, mais ça répare des rues. Des aqueducs. Ça voit aussi au transport en commun. Mais la mission première, la vraie, vraie mission d'une ville, c'est de voir à la qualité de vie de ses citoyens. Parce qu'entre vous et moi, il est vraiment rare que quelqu'un fasse le choix de s'installer dans une ville parce qu'il n'y a aucun nid de poule. De toute façon, ça n'existe pas au Québec. Non, les gens choisissent une ville avant tout pour sa qualité de vie. Et je le répète, vous êtes le cœur même de notre ville. Voilà pourquoi notre collaboration est indissociable du bon fonctionnement de notre ville. Elle est indissociable de la réussite du Longueuil de demain. Celui dont j'appelle le Longueuil 3.0, qui implique de développer notre ville mieux, autrement et en partenariat. Et justement, les partenariats qui nous unissent démontrent clairement que notre seul, notre seule et unique volonté est de vous soutenir, de collaborer avec vous, de s'assurer que vous continuiez à pouvoir aider notre prochain. Et surtout, de faire en sorte que vous ayez les moyens de vos ambitions. Et mes amis, je vous invite à ne laisser personne vous dire autrement. Je nous vois davantage comme les frères et soeurs d'une même belle et grande famille. Et la famille, elle est vraiment au cœur de notre société. En terminant, vous me permettrez de profiter de cette cérémonie pour vous annoncer qu'afin de mieux vous connaître, afin de mieux connaître la mission et les services offerts par vos organismes. Dès l'automne, la ville diffusera des capsules d'informations sur vous, par le biais des médias communautaires. Nous faisons cela, pourquoi? Pour vous donner, oui, plus de visibilité, mais aussi pour contribuer à accroître le rayonnement de vos actions. Parce que je le répète, et je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours, vous êtes le cœur de notre ville. Alors, sur ce, chers partenaires, je vous vois aussi comme des partenaires, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. Vous avez réussi à me faire rougir. Bon. Alors, ceci dit, je vais vous expliquer le bon déroulement de la soirée et vous donner quelques indications. Les 72 organismes qui se sont qualifiés au programme d'aide communautaire seront présentés à tour de rôle. Lorsque vous entendrez le nom de votre organisme, j'invite le ou les représentants à s'avancer pour recevoir le chèque que leur remettra la mairesse. Ensuite, vous retournerez vos asseoirs à votre place et par la suite, il y aura à la toute fin une photo de groupe avec tous les récipiendaires, la mairesse de Longueuil et les membres du conseil de ville. Vous serez également évité à signer le livre d'or juste ici à l'avant et à la suite de la signature, vous pourrez aller dans le hall pour 20 d'honneur. Ceci dit, nous pouvons débuter. Alors, Mme la mairesse, vous êtes au poste. Alors, débutons avec le premier organisme. Action, service aux proches aidants de Longueuil. Préviens l'épuisement et visent à briser l'isolement des aidants naturels. Merci, merci bien. Aféas Saint-Vincent-de-Paul regroupe les femmes et leur vient en aide en favorisant les échanges et le partage d'informations. Agadousse Saint-Hubert favorise la socialisation des aînés en offrant des ateliers d'artisanat et des activités philanthropiques. Alphabétisation IOTA. Oeuvre à l'alphabétisation et à l'apprentissage des bases du calcul afin de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des adultes. Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud. Offre des services d'aide, de prévention et d'éducation et contribue avec d'autres ressources à la promotion et à la défense des droits et des intérêts de la collectivité en matière de consommation. Association de fibromyalgie, région Montérégie. Offre des cours de tai chi, des thérapies diverses, des rencontres mensuelles, des conférences et de l'information aux personnes atteintes. Association de parents de l'enfance en difficulté. Aide, soutien, informe et forme les parents dans le développement de leur habileté parentale auprès de leur enfant en difficulté. Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine. Offre des activités à la clientèle adulte présentant une incapacité intellectuelle afin de briser leur isolement. Association des locataires des HLM de Bienville. Voit la promotion des intérêts, du bien-être et de la qualité de vie des locataires et offre des services récréatifs. Association des usagers de transports adaptés de Longueuil. Représente et regroupe les usagers du transport adapté du réseau de transport de Longueuil. Et accessibilité universelle, dit madame. Association des goélands de Longueuil. Regroupe des personnes handicapées physiquement. Voit à la promotion et au développement de leurs loisirs et à leur intégration et renseignent sur les services et les ressources disponibles. Association régionale Autisme et Taide Montérégie. Regroupe, informe, forme et oriente les parents de personnes autistes ou atteintes d'autres troubles envahissants du développement et du comportement. Atelier à la Cazou offre un programme d'activité préscolaire développant l'autonomie, la créativité et les habiletés manuelles. Au second lieu, favorise l'intégration et la participation sociale des personnes ayant des incapacités physiques ou intellectuelles. Carrefour Lemoutier. Contribue à la promotion de la personne, à la prévention de la détresse psychologique et à l'inclusion sociale. Carrefour Mousseau. Favorise le développement global des personnes et des familles en leur permettant de se rencontrer, de réfléchir et d'agir ensemble dans une perspective de mieux-être. Centre communautaire des aînés et des aînés de Longueuil. Offre aux personnes aînées, particulièrement aux plus vulnérables, en raison de leur situation socio-économique, des services d'aide, d'écoute et d'accompagnement. Centre communautaire Le Trait d'union. Offre des services dans les secteurs communautaires, socio-culturels, du loisir et de la pastorale à la population du quartier Sierre de Roberval et du Grand Longueuil. Centre de femmes vie nouvelle. Favorise l'autonomie des femmes et de leur dignité et voit la promotion des conditions de vie acceptables. Centre de l'épanouissement de l'enfant Pinocchio. Promeu, le développement intégral neurologique des enfants présentant des retards multiples de développement en offrant des programmes thérapeutiques et éducatifs. Centre de soutien entraînant. On va poursuivre et ils peuvent arriver un petit peu plus tard. Club de l'âge d'or italien de Saint-Hubert. Offre des services sociaux, des activités sociales, culturelles et de loisirs à ses membres. Club social de Gentilly. Encourage la socialisation et combat l'isolement en organisant des rencontres d'échange et des activités de loisirs. Club optimiste Longueuil. Aide à la jeunesse et soutient aux besoins de la communauté. Applaudissements Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Promeut une qualité de vie maximale pour les personnes ayant une déficience visuelle par l'éducation, le loisir et le soutien individuel et collectif. Conseil de lecture de la Rive-Sud, South Shore Readings Council. Offre des services d'aide aux personnes de la communauté anglophone qui éprouvent des difficultés de lecture. Applaudissements Diabète Rive-Sud Forme et assure des services informes, sensibilisent, favorisent la recherche et voient à la défense des droits des personnes diabétiques. Applaudissements Équipe de services quartier Saint-Vincent-de-Paul Apporte aide et soutien aux personnes dans le besoin de la paroisse, d'épanage, alimentaire, boutique de vêtements et de meubles, café-rencontre. Applaudissements Foyer Saint-Antoine-de-Longueuil est un projet d'intégration et de réinsertion sociale destiné aux personnes de moins de 65 ans vivant avec des incapacités physiques. Applaudissements Hébergement L'Entre-Deux Aide les femmes en dépression à retrouver leur autonomie. Applaudissements Hébergement La Casa Bernard Hubert Organisme communautaire voué à l'accueil, à l'hébergement, au soutien et à l'encadrement et au suivi psychosocial d'hommes en difficulté. Applaudissements Hébergement Maison de la Paix Vient en aide aux adolescents, aux adultes et aux femmes en difficulté en offrant de l'hébergement et de l'aide nécessaire pour parfaire leur autonomie et favoriser leur réinsertion sociale. Applaudissements Applaudissements Nous poursuivons Informel Informel rend accessible et vulgarise l'information juridique en droits de famille. L'action sociale de l'organisme vise l'autonomie des femmes ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Applaudissements Applaudissements Initiatives 1-2-3-GO-Longueuil Sensibilisent et mobilisent les membres de la communauté afin qu'ils s'engagent dans des actions qui assurent le bien-être des tout-petits et favorisent leur développement. Applaudissements Applaudissements Joyeux retraités de Longueuil Organisent des activités socioculturelles, sportives et d'éducation populaire pour des personnes âgées de 50 ans et plus. Applaudissements Quitteville Quitteville offre un programme d'activité préscolaire développant l'autonomie, la créativité et les habiletés manuelles. Applaudissements L'entretemps Longueuil Héberge temporairement des jeunes de 16 à 21 ans dans l'ambiance chaleureuse d'une résidence Pour les aider à entreprendre des démarches pour un retour aux études ou sur le marché du travail Applaudissements La bouffe du carrefour Met sur pied des cuisines collectives et de soutien alimentaire Applaudissements La croisée de Longueuil Promeut la prise en charge La socialisation, l'intégration et le développement d'un sentiment d'appartenance auprès des résidents de son quartier Applaudissements La maison de Jonathan Favorise l'évolution physique, intellectuelle, sociale et spirituelle des jeunes en difficulté en vue de leur assurer une plus grande autonomie Applaudissements La maison le réveille Offre un lieu d'accueil, des repas chauds à prix modique, des activités stimulantes qui favorisent l'échange et la joie de vivre Contribue aussi à contrer l'isolement des aînés en favorisant l'entraide Applaudissements La maison Berthelet Voix à la défense des droits et des intérêts des locataires afin d'améliorer leur qualité de vie Applaudissements La maison Tremplin de Longueuil Nous poursuivons La mosaïque Centre d'action bénévole et communautaire Favorise l'autonomie de la clientèle et fait la promotion de l'action bénévole et communautaire Applaudissements Le baladeur René de Longueuil Offre des services de transport aux personnes à mobilité réduite Applaudissements L'écriteau de Saint-Hubert Améliore la qualité de vie des citoyens ayant des difficultés en lecture, écriture, calcul et sensibilise la population aux conséquences sociales et économiques Applaudissements Le fablier une histoire de famille Améliore les conditions de vie des familles dans une perspective de prévention de l'analphabétisme Applaudissements L'entraide chez nous a pour mission d'offrir à ses bénéficiaires des services de première nécessité et de fournir des ressources pour poursuivre leur cheminement personnel et développer des habiletés sociales Applaudissements Le repas du passant Nous poursuivons Les artisans bricoleurs de Longueuil Permet à des aînés de retrouver un milieu de rencontres, de travail artisanal et d'implication qui leur permet de continuer à se réaliser Applaudissements Les barbats parents Nous poursuivons Les lucioles de Saint-Hubert Regroupe des personnes handicapées autour d'activités de loisirs Applaudissements Loisirs Saint-Vincent-de-Paul-Champlain-Gamache Organisent des activités de loisirs pour les résidents du quartier Applaudissements Macadam Sud La maison de jeunes de Longueuil Offre des activités et des services pour prévenir la délinquance juvénile et les différents problèmes touchant les adolescents Applaudissements Maison de jeunes Sac à dos Accompagne les jeunes dans leur démarche d'apprentissage à la vie adulte et favorise le regroupement en mettant à leur disposition un lieu de rencontre Applaudissements Maison de la famille, la parente aide Oeuvre auprès de familles en leur offrant des ateliers de façon à améliorer la qualité de vie familiale Applaudissements Maison de la famille, le moine Soutient et valorise les familles de la communauté en offrant des services éducatifs Applaudissements Maison des jeunes, la porte ouverte Offre un lieu de rassemblement pour les jeunes et développe des activités jeunesse de prévention d'animation et de formation Applaudissements Maison des tournesols Maison Jacques Ferron Ah, des tournesols, pardon madame, bienvenue Alors, Maison des tournesols, maintient le milieu de vie naturel des personnes âgées en perte d'autonomie des personnes atteintes d'Alzheimer Soutient les familles qui prennent soin d'une personne atteinte d'Alzheimer Applaudissements Maison Jacques Ferron Maison Jacques Ferron Je vais être certaine de ne pas l'oublier Maison à la virevolte Maison répit-vacances Offrir à des personnes handicapées des loisirs et à leurs parents un temps de répit La maison répit-vacances répond à des besoins et à des préoccupations individuelles et sociales Applaudissements MAM autour de la maternité Accueille, renseigne et accompagne les femmes et les familles en période périnatale Applaudissements Partage Saint-François de Sales Aide temporairement les personnes en difficulté tout en les soutenant dans leur démarche de prise en charge et d'acquisition d'une plus grande autonomie Applaudissements Applaudissements Premier pas Home start Champlain Aide les familles avec des enfants de 5 ans et moins afin de leur permettre de faire face au stress et aux difficultés liées au rôle parental Applaudissements Ressources alternatives Rives-Sud Développe et maintient une pratique différente en matière de justice, de gestion des conflits et des résolutions de différents problèmes Applaudissements Applaudissements Regroupement réseau communautaire Rives-Sud South Shore Community Partner Network Offre et développe des ressources, un réseau d'échanges et des partenariats entre les organismes desservant la communauté anglophone de la Rive-Sud Allez, monsieur Applaudissements Applaudissements Société Alzheimer Rives-Sud Assure le bien-être des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leur famille Applaudissements Société de la schizophrénie Montérégie Mets en place des services aux aidants et sympathisants de la personne atteinte de schizophrénie pour accroître l'appui et la communication à développer Applaudissements Applaudissements Table itinérance Rives-Sud Alors, ils sont absents Ceci met fin à notre groupe, par contre, je dois revenir en arrière pour Barbaparent Je crois qu'ils sont arrivés Alors, vous pouvez venir en avant Barbaparent offre des moments de répit aux parents En permettant aux enfants de s'amuser ensemble et aux adultes de se rencontrer Favorise ainsi le développement personnel des individus Applaudissements Alors, ceci met fin à la présentation Et nous procéderons maintenant à la prise de photos de groupe Alors, en compagnie de la mairesse, des élus, des membres du conseil et de vous, évidemment Alors, une fois que la photo sera prise, n'oubliez pas de tenir le livre d'art Et puis, vous êtes invité à la vente dans la halle pour un cocktail Je vous remercie de votre présence